Alors que la situation se tend au Proche-Orient et qu'on craint un embrasement de la région, on se rend justement en Iran pour se demander à quoi va ressembler cette réplique. Les craintes d'une escalade sont dans tous les esprits. Et dans ce contexte très tendu, c'est Sergei Shoigu, l'ex-ministre de la Défense russe, qui s'est rendu à Téhéran, qui est actuellement, ce haut responsable est arrivé lundi dans la capitale pour approfondir la coopération entre la Russie et l'Iran. Alors on se demande depuis lundi ce que fait Sergei Shoigu en Iran. Et bien le New York Times croit avoir la réponse. Il serait venu livrer des éléments de défense aérienne. Voilà, il aurait commencé à donner des éléments. Je vous vois hocher de la tête Richard Verly. Ça ne vous étonne absolument pas ? Non, c'est même absolument logique. Puisque maintenant l'alliance militaire entre l'Iran et la Russie a été éprouvée en Ukraine. L'Iran fournit les fameux drones Shahed à la Russie. Donc que dans un moment de tension géopolitique extrême comme celui-ci, après la frappe israélienne et le meurtre d'Aniyé, et bien que dans ce moment-là, Téhéran demande à Moscou de l'aide, ça paraît absolument logique. Maintenant, qu'est-ce que Moscou peut fournir dans un espace de temps aussi limité ? Ça, ça reste à voir. Des informations sans doute, parce que les Russes ont aussi leur réseau de renseignements. Peut-être ont-ils même des renseignements qui n'ont pas encore fait surface. Mais au-delà de ça, en tout cas, ce qui est certain, on voit à travers cette visite, c'est plus qu'un symbole. C'est-à-dire que s'il y avait un embrasement régional, là, la Russie est en train de prendre position. Pour l'instant, en envoyant Shahed Gou voir le président iranien, elle prend clairement position pour l'Iran. C'est pas nouveau, c'est pas nouveau, puisque au mois de septembre dernier, Shahed Gou, qui à l'époque était encore ministre de la Défense de la Russie, était au même endroit, à Téhéran, en grand uniforme, pour effectivement alimenter cette coopération militaire. Et en effet, la fourniture de Shahed, la fourniture d'une usine, même pour fabriquer des Shahed, des drones, pour bombarder l'Ukraine, et donc c'est quelque chose qui maintenant se nourrit et se continue. Ce lien, en effet, est devenu assez fort entre Moscou et Téhéran. Et Shahed Gou, il a changé de fonction, mais c'est lui l'homme du dialogue entre Moscou et Téhéran. Et par conséquent, il continue ce qu'il a fait l'année dernière au mois de septembre, qui portait probablement à l'époque plus, en effet, sur les drones pour bombarder l'Ukraine que sur les éléments de défense de l'Iran. Je crois que tout ça... Tout ça fait sens, finalement, l'axe se constitue, c'est ça ? Complètement, complètement. Et les deux pays ont ceci en commun d'être soumis à de fortes sanctions, par conséquent d'avoir des pressions sur leur économie qui sont lourdes, et tous les deux étant assez ingénieux pour chercher à contourner par tous les moyens ces sanctions et se procurer sur le marché mondial, ce qu'ils ne peuvent pas avoir normalement par les... En sachant que cette image est peut-être trompée, parce que là, on le voit rencontrer le nouveau président, présenté comme réformateur. Ce qui serait intéressant, c'est de savoir qui d'autre il a rencontré à Téhéran, parce que le vrai pouvoir n'est pas dans les mains du président tout juste élu, il est dans le pouvoir du guide suprême et des gardiens de la révolution. Or Choygou ne s'est sans doute pas contenté d'un seul rendez-vous pendant son passage à Téhéran. Ce que je voulais dire, c'est qu'on sait que les Iraniens ont de défense anti-aérienne efficace, et c'est un peu de leurs soucis, c'est pour ça qu'ils ont dispersé complètement leur site de conception de l'arme nucléaire, et les Russes, eux, ont des armes anti-aériennes, l'équivalent du Patriot sont les S-400, d'ailleurs dont ils ont vendu un exemplaire ou plusieurs à la Turquie, à un certain moment. Donc ce sont eux, les Russes, qui contentent très bien l'embargo, si vous voulez, ils ont leurs propres ressources qui leur permettent de fabriquer des armes anti-aériennes. Le problème des Iraniens, c'est qu'ils sont sous-embargo depuis bien plus longtemps que les Russes, depuis les années 80. Mais donc il y a tout un pan de leur système de défense qui s'est effondré, qui s'effondre par le manque de pièces de rechange, parce qu'ils ont des ingénieurs très compétents, en théorie, ils pourraient avoir des choses très bien, mais ils sont dépendants de la Russie, parce que ce ne sont pas les États-Unis ni les exclusions d'antons qui veulent leur fournir des patriotes pour défendre Téhéran. Mais par contre, les Russes ont des S-400, et il n'est pas impossible que déjà, d'ailleurs, il y ait eu des S-400 d'installer dans des sites stratégiques en Iran. – En tout cas, très intéressant de voir qu'à l'heure où il y a de plus en plus de tensions au Proche-Orient, eh bien l'émissaire des États-Unis arrive dans la région, et l'ex-ministre de la Défense russe arrive aussi dans la région, côté iranien. Alors cette visite de Sergei Shoigu fait énormément parler en Iran, et justement, nous sommes en direct avec Siavosh Ghazi, correspondant donc pour LCI. Qu'est-ce qu'on dit ? Est-ce qu'on en sait un petit peu plus sur cette visite de Sergei Shoigu ? – Alors on ne sait pas ce que Sergei Shoigu et les Iraniens se sont dit, mais ce que je peux préciser, c'est qu'il a non seulement été reçu par le président iranien, mais il a également rencontré son homologue iranien, donc le chef du Conseil suprême de la sécurité nationale, mais aussi le chef d'état-major des forces armées iraniennes, une longue réunion avec des photos, avec de nombreux responsables des deux côtés qui ont participé à cette réunion. Il a également rencontré le chef des gardiens de la révolution, donc des rencontres très importantes au niveau militaire. Depuis une semaine, les sites spécialisés font état de navettes d'avions de transport militaire russe, donc entre la Russie et l'Iran, et on parle effectivement de la livraison de systèmes anti-aériens, mais aussi de surveillance, donc avec une portée de plusieurs milliers de kilomètres, mais ça n'a pas été confirmé ni par les Russes ni par les Iraniens. Il faut savoir que la Russie a été l'un des premiers pays à condamner l'assassinat d'Ismail Hany à Téhéran, et en plus il y a une comparation très importante en Ukraine entre l'Iran et la Russie, mais aussi en Syrie, où les deux pays coopèrent depuis de nombreuses années pour défendre le président syrien, Bachar Al-Assad. Alors la Russie donne des armes à son allié, ça on l'a bien compris, mais est-ce que vous pensez que la Russie pousse l'Iran à aller en guerre, ou au contraire, est-ce qu'il essaye de calmer le jeu, et est-ce qu'il essaye de dessiner une riposte graduée, c'est-à-dire que c'est défensif ou offensif ? Alors les systèmes de défense qui auraient été fournis à l'Iran, c'est des systèmes de défense, enfin des systèmes défensifs plutôt, la Russie n'a pas intérêt à ce qu'il y ait une extension du conflit, est-ce que l'émissaire russe est venu pour calmer un peu le jeu ? En tout cas, hier encore, le président iranien, mais aussi le portant des affaires étrangères, ont de nouveau affirmé qu'il y aurait une riposte importante, donc est dure contre Israël après l'assassinat d'Ismaïl Hanyeh, mais toute la question est de savoir quelle sera la nature de cette riposte, est-ce que ça sera comme par exemple en avril dernier, est-ce que la riposte sera encore plus dure ? On entend différentes hypothèses dans la capitale iranienne, on parle par exemple d'une riposte militaire comme en avril dernier, ou alors une action ciblée par exemple contre une personnalité israélienne, par exemple à l'assassinat comme cela a été le cas d'Ismaïl Hanyeh à Téhéran, on ne sait pas encore si l'Iran a pris sa décision et quelle sera la nature de cette riposte iranienne face à ce qui est une violation de la sécurité nationale de l'Iran, de l'intégrité territoriale du pays, en tout cas c'est comme cela que est présenté l'assassinat d'Ismaïl Hanyeh dans la capitale iranienne. Siavache, dernière question très rapidement, est-ce que vous sentez le régime iranien fébrile après l'assassinat d'Ismaïl Hanyeh ? Non, pas réellement, c'est vrai qu'au sein de la population on dit que l'assassinat d'Ismaïl Hanyeh est un signe de faiblesse du pouvoir iranien qui n'a pas pu protéger son invité Ismaïl Hanyeh qui est venu avec un passeport diplomatique en Iran mais le pouvoir a décidé de profiter de cette situation pour montrer ses forces dans la région comme par exemple cela a été le cas aujourd'hui avec une attaque contre une base américaine en Irak menée par des protégés de l'Iran et on dit en tout cas que de toute façon ce qu'on sent ici en Iran c'est qu'il y aura une guerre, un conflit ouvert entre le Hezbollah qui est le protégé de l'Iran avec Israël et aussi une éventuelle attaque de l'Iran contre Israël donc l'Iran va profiter de cette situation et ne pas montrer sa faiblesse et au contraire montrer une force dans la région avec une attaque éventuelle contre Israël. Merci beaucoup Siavosh Ghazi merci infiniment pour cet échange depuis l'Iran alors Jérusalem, Raphaël Jérusalemie pardon excusez-moi on voit bien que c'est une guerre aussi d'égo qu'il faut que chaque pays, chaque clan presque montre ses muscles est-ce que c'est le moment pour Israël de jouer plutôt entre guillemets profil bas d'appeler à la désescalade ou au contraire est-ce qu'il faut qu'Israël se montre plus forte que jamais ? Alors d'un côté vous avez les Iraniens qui mettent un point d'orgueil à exercer des représailles contre Israël alors qu'en fin de compte cette représaille est disproportionnée par rapport à ce qui s'est passé on n'a jamais supprimé qu'une seule personne un terroriste en plus sur le sol iranien d'accord mais c'était pas un Iranien qui a été tué c'était un terroriste reconnu mondialement comme terroriste c'est pas le bout du monde la réponse est complètement disproportionnée ils mettent là un point d'honneur ou un point d'orgueil qui me paraît très très gonflé de menacer la stabilité de toute une région pour une élimination ciblée ceci étant dit il ne faut pas oublier que les Iraniens et leur proxy se sont jurés la destruction de l'état d'Israël alors que l'état d'Israël ne veut détruire personne je dirais qu'il y a ici en ce moment un moment de vérité car on braque trop le projecteur sur Iran contre Israël mais c'est pas vrai il y a aujourd'hui un moment de vérité pour le monde occidental il y a aujourd'hui une menace sur l'économie mondiale on voit les bourses, le chaos boursier actuel une menace sur le commerce maritime pétrolifère surtout en mer rouge toutes ces menaces s'adressent au monde occidental les Américains ne sont pas venus là que pour protéger Israël les Américains sont là pour défendre leurs intérêts les Russes sont venus pour défendre leurs intérêts les Chinois ont très très peur d'une contre-riposte israélienne qui attiendrait les ports et les puits pétrolifères iraniens car l'économie chinoise dépend néanément des sources énergétiques qui lui fournissent les Iraniens donc il y a ici maintenant un moment de vérité face à un état terroriste qui menace la stabilité non seulement régionale du Proche-Orient mais même mondiale en tous les cas économiquement de vérité de voir si on va laisser Israël se débrouiller tout seul avec juste un appui défensif des Américains où c'est pas le moment peut-être de débarrasser le peuple iranien du joug de la férule des Ayatollahs débarrasser le pays iranien du poids économique et tyrannique de gagner la révolution peut-être que c'est le moment qui s'est débrouillé qui s'est débrouillé